C'est toujours beaucoup plus dur de parler d'un film, moi je trouve que c'est toujours plus dur de parler d'un film que t'as adoré, pas juste un film que t'as trouvé bien, d'un truc que tu trouves génial, parce que ça a tellement d'aspects quand c'est réussi, que c'est consistant à tous les niveaux, que t'as jamais, c'est difficile de synthétiser, d'aller au, moi j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à retranscrire tout ce que j'avais en tête de ce que j'ai pris dans la gueule avec cette série. C'est 10h, c'est 10h où j'ai été happé mais en permanence, où j'étais sous tension en permanence, où je prenais des claques régulières en termes narratifs et visuels, et tu te disais, putain mais tout ça est orchestré avec un tel brio que c'est ouf. J'ai fini 0-0-0, j'avais envie de revoir la série tout de suite, parce que je me suis dit, putain il y a des trucs qui sont passés comme ça au début et que t'as envie de revoir. Mais tu sais c'est ouf, quand j'ai juste re-regardé le début du premier épisode, parce que je me rappelais de ce speech introductif, je me suis dit, putain comment le mec, il est consistant en tout, c'est-à-dire, il t'annonce tout mais tu l'entends pas forcément, mais il t'annonce tout et tout est fait de manière tellement brillante. Don't fuck with me ! Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui on remonte joyeusement dans le temps, avec une série télé sortie il y a deux ans déjà et que vous pouvez toujours voir sur Amazon ou sur Canal. Si j'en reparle, c'est d'abord parce que l'actu est aussi con que désespérante et qu'il vaut mieux faire découvrir des pépites que d'effourayer au shotgun des ambulances. Ensuite, parce qu'en sortant pile en 2020, cette série d'ontesques, dont tous les sens du terme, est passée sous le radar, Covid de merde oblige. Et enfin, parce que c'est à la fois un pur chef-d'oeuvre télévisuel, une des plus grosses claques que j'ai prises devant le petit écran depuis longtemps, est la preuve que Stefano Solima, le génie créatif qui l'a orchestré et à qui on doit déjà Gomorra, Akab, Subura ou Sicario 2, s'impose désormais, sans n'engage que moi, mais je pèse mes mots, comme l'un des plus grands cinéastes au monde. En tout cas, un de ceux qui me parlent le plus, tant au niveau des tripes que des neurones qui me restent. Je parle bien sûr de 0-0-0, véritable radioscopie hardcore du trafic de drogue, leçon de mise en scène géostratégique et parabole bouleversante sur les affres de l'âme humaine que je vous invite à aller regarder de toute urgence. Nous tournons cette émission, avec 38 degrés, dans un placard sans fenêtre, à Paris, quoi. Putain de merde, je le crois pas, quoi. Inspiré par un bouquin de Roberto Saviano, qui est antérieur à Gomorra, qui se focalisait sur l'économie de la drogue, et après trois années de recherche et un travail de prépa d'une cohérence absolue, Solima nous offre avec 0-0-0 une plongée cauchemardesque, quasi-clinique et d'une tension constante dans un monde de la drogue dépeint comme antichambre consubstantielle au système. Un monde criminel aux ramifications géopolitiques et sociales, qui l'autopsie comme dans ses précédents films, en entremêlant plusieurs univers disparates et plusieurs personnages en apparence déconnectés, qui finissent par former un réseau de dépendance contrariée, conditionnant l'éternel recommencement des mêmes conflits d'intérêts, des mêmes luttes de pouvoir, des mêmes trajectoires humaines. Mais apparemment, moi je l'ai pas lu évidemment, mais le bouquin de Saviano qui s'appelait 0-0-0, je sais pas si c'est un roman, je crois pas, je crois d'ailleurs que c'est plutôt une vraie... enquête, entre guillemets, sur l'économie de la drogue. Donc là, il fallait réinventer une fiction allégorique là-dessus, qui se base sur des faits réels, mais il fallait une fiction allégorique là-dessus. Et ce qu'ils en font est absolument génialissime. C'est-à-dire, ne serait-ce que cette idée du cargo qui marque le début de la série et la fin, et dont les déboires renvoient aux déboires de chaque histoire, c'est absolument mortel. Et comment ce qui part en couille en termes d'intrigue, va petit à petit te révéler la psyché des personnages, la psyché progressive ? C'est un truc de malade, parce qu'il te renvoie à quelque chose que le cinéma italien faisait déjà très très bien, parce qu'il ne faut pas rêver, même s'il a une approche que certains voudraient définir comme étant un peu, allez, documentaire, entre guillemets, réaliste. Mais c'est faux, c'est du pur cinéma ce que fait Solima. Même si ce n'est pas parce qu'il a une caméra portée qu'il ne fait pas du pur cinéma par moment. C'est un mec qui a un sens du découpage et de l'allégorie à travers ces enchaînements de plans qui sont hallucinantes. Mais il y a aussi tout un héritage du polar et du western italien qui est extrêmement présent chez lui et qui se traduit aussi par la façon dont on prend le temps de peindre les visages des personnages comme des territoires. Là aussi, il y a toujours une dimension géographique. C'est chez ce mec qui lui donne sa dimension géopolitique, qui lui donne sa dimension géostratégique en termes de mise en scène, mais qui aussi te traduit des fois sans dialogue. Et ça, c'est un autre aspect incroyable du film. Il y a un minimalisme de dialogue par moment qui fait que tout est compris par la mise en scène, tout est compris par le visage des acteurs qui arrivent à traduire de manière complètement hallucinante leur paradoxe, leur contradiction, leur gatus intérieur. Je n'ai pas tous les termes, mais cette façon qu'il a... Parce que j'ai vu, le film en plus, il est passé sous le radar à cause du Covid, mais il a été un peu vite bâché par des... J'ai vu pas mal de critiques qui avaient tendance à dire « Narco, c'est mieux ». Mais parce qu'il défie toutes les règles habituelles d'une série télé. Le propos n'est pas donné dès le premier épisode. La note d'intention, si. La profession de foi, si. Mais pas le sujet total du récit. Ici, ce sont les acheteurs de la Endrangheta Calabrese. C'est comme ça qu'on dit, hein. C'est la Endrangheta, hein. Je me plante pas dans la prononciation. Si, je me plante dans la prononciation. Parce que d'abord, je suis pas italien, déjà, et d'une. Puis en plus, c'est un mot italien très compliqué. Ici, ce sont les acheteurs de la Endrangheta Calabrese, les vendeurs des cartels mexicains et les intermédiaires américains chargés du transport de la DOP, tous liés en toile de fond par un cargo gorgé de cocaïne qui, tout au long de la série, se dirige au gré des intérêts et des trahisons de chacun du Mexique vers l'Italie, non sans faire des escales inattendues dans une Afrique gangrénée par l'été islamique. Un voyage symbolique, métaphore du parcours existentiel des personnages, qui fait toute la puissance symbolique d'un récit qui, sans l'incroyable évolution de ses protagonistes complexes au tourment universel, ne serait qu'une énième relecture désincarnée des mécaniques du trafic de drogue, telle qu'on l'a vu dans mille séries et dans mille documentaires. C'est une tragédie qui te dit très clairement que, un non, il ne faut pas fantasmer cet univers, de cet univers est consubstantiel à la société dans laquelle nous vivons. Là, il est très fort, c'est que tu penserais que c'est un univers parallèle, et pourtant, il y a toujours un élément, dans le récit, toujours un petit truc qui te rappelle à la réalité que nous, on connaît. Mais donc, la victime collatérale, le politicien qui va être d'une manière ou d'une autre connecté à ça, même ramené, mais il l'avait déjà fait dans Sicario 2, les terroristes islamistes dans Sicario 2, tu commences le film, tu te dis what the fuck, des migrants qui franchissent la frontière, quel rapport avec les cartels de la drogue ? Et pareil, il te ramène ça avec un épisode entièrement sur l'État islamique qui est une tuerie. Et tout en n'étant pas dans le réalisme, toujours visuel, dans la fiction allégorique, ce mec est finalement plus juste à travers sa mise en scène. Pour moi, ce film m'a fait comprendre beaucoup plus de choses d'un point de vue philosophique presque sur qu'est-ce que signifie le trafic de drogue que tous les documentaires que j'ai pu voir avant. J'aime beaucoup Narco, par exemple, c'est fun, c'est jouissif, mais c'est une lecture fantasmatique d'un univers qui suscite à tort la fascination là où Solima, en reprenant parfois les situations et les articulations classiques du film de gangsters, interdit absolument toute jouissance. 0-0-0 est l'anti-narco. Son univers est glacial, ténébreux, sans espoir et douloureux. Un cauchemar humain, annoncé en voix-off dès les premières minutes, sans cœur, sans amour, sans loi, où des règles hypocrites d'honneur et de respect dénuées de sentiments entraînent des créatures indéfendables à confronter leur restant d'humanité à un désert mental et émotionnel qui s'auto-alimente en une spirale sans fin. En cela, 0-0-0 se pose davantage en extension maladive de Sicario 2, déjà peinture géopolitique d'un underworld de la drogue déshumanisée, auquel il emprunte une logique narrative similaire tout en approfondissant davantage le parcours non pas de ceux qui prétendent le combattre, mais de ceux qui y sont impliqués. Et si c'était que ça ? Et le mec derrière, il te fait une ambiance qui est hallucinante. C'est pour ça que je dis que c'est une extension de Sicario 2, parce que même en termes de mise en scène, c'est une extension de Sicario 2. T'as cette même espèce de nappe de musique dark carpentérienne, si tu veux, comme un leitmotiv qui est toujours cette chape de plomb qui couvre toute la série. C'est une ambiance incroyable. Quand il te fait du pur cinéma avec des fois une phrase sentencieuse, un personnage iconique, il veut iconiser une scène. Il te met l'angle qu'il faut, la caméra qu'il faut, la phrase qu'il faut, le timing qu'il faut, c'est parfait, il n'y a pas de bout de gras. Moi, j'hallucide, j'ai vu ce truc-là, je pouvais tétaniser, je pouvais souffrir, je pouvais être dérangé, je pouvais être galvanisé. Il m'a fait traverser toutes les émotions. Sauf la rigolette. Le, ce n'est pas léger, 0-0-0 n'est pas une série légère, et ça plombe. Mais c'est l'éventail d'émotions et de réflexions qu'il arrive à te faire passer à travers ce scénario et cette mise en scène géostratégique en font un mec à une réelle singularité aujourd'hui dans le cinéma contemporain. Aucun autre cinéaste ne fait ça. Tout le génie de cette série est ainsi de tisser des correspondances entre trois parcours de personnages terrifiants, véritables histoires dans l'histoire, qui chacun donnent une clé psychologique à un monde parallèle dont ils font ressortir la profonde vérité humaine. Une vérité dérangeante qui va au-delà du monde de la drogue et en dit long sur la condition humaine. Un petit-fils mafieux qui veut venger la mort de son père, tué par son propre grand-père, le parrain de Calabre. Les enfants de l'intermédiaire américain contraints de reprendre le flambeau de leur père assassiné. Et un flic mexicain ripou, par ailleurs fanatique religieux, tiraillé entre un amour impossible et les horreurs qu'il commet pour grimper les échelons d'un cartel. Des êtres froids et indéfendables en apparence, immergés dans un monde dont ils ont adopté les règles en héritage, mais dont on découvre progressivement les failles, le besoin d'amour ou de reconnaissance, les vestiges d'une âme ou d'une morale. Un peu comme ces regards attendrissants de Del Toro dans Sicario 2, trahissant l'âme d'un tueur qui ne devrait pas en avoir. Des sentiments interdits dans cette antichambre où leur humanité se craquelle avant d'être engloutie. Des personnages aux mille facettes paradoxales et aux contradictions bouleversantes comme le cinéma populaire empêtré désormais dans ses propagandes idéologiques ne sait plus les écrire. Il y a cette espèce de syndrome du personnage attachant qui est terrible et que moi, dans mes velléités scénaristiques, je suis confronté systématiquement à cette incapacité aujourd'hui qu'ont beaucoup de producteurs à comprendre l'intérêt de construire un parcours de personnages surprenants qui évoluent, dans lequel tu ne donnes pas toutes les clés au départ, qui peuvent apparaître d'une certaine manière, mais qui vont t'apparaître différemment plus tard. Et c'est tout ce que fait Solima dans cette série qui est absolument génial où on part de personnages où on te brinqueballant dans le sens où tu as un élément attachant dans lequel tu vas te reconnaître. Alors, je ne sais pas, l'humiliation d'un personnage par son grand-père ou alors un petit élément touchant d'une fille par rapport à son père et puis deux secondes après, le même personnage va se retrouver être mais ultra violent, une ordure. Tu te dis, non, mais ils sont indéfendables ces mecs, ce n'est pas possible. Ils sont tous dans un univers criminel, ils sont tous la jeune meuf de l'intermédiaire. Au départ, tu te dis, oh putain, elle est badass, elle. Et puis en fait, elle craque de partout et en même temps, tout en restant badass. Déjà, les acteurs sont juste... Moi, je les mets au pinacle. Tous, il n'y en a pas un qui est en dessous. Ils sont tous monumentaux, les acteurs dans cette série. Et la façon dont ils les rendent progressivement bouleversants, enfin, tu sais, c'est des persos que tu vas apprendre à aimer sans jamais pouvoir cautionner ce qu'ils font. C'est quand même un truc de dingue. Et ce parcours qui te questionne l'humanité, qui te questionne la déshumanisation, qui va au-delà. Aucun documentaire, à part un intervenant brillant qui va te le dire d'un seul point de vue, n'est capable, comme une fiction allégorique, de te faire ressentir en fait les enjeux psychologiques, mentaux, l'héritage, tout ce qui constitue un univers culturellement, psychologiquement, socialement. Et il arrive à faire ça de manière hallucinante. Le parcours de cette fille de l'intermédiaire que les mafiosis n'acceptent pas comme remplaçante de son père assassiné, qui va se faire violenter, traiter comme une merde par les mecs de Calabre et par les Mexicains, et qui, malgré tout, va se construire comme une espèce de Jeanne d'Arc improbable, une Jeanne d'Arc des ténèbres, et qui va grandir, mais qui ne va pas forcément devenir la caricature de la meuf badass parce qu'on n'est jamais dans la caricature. Jamais. Elle ne deviendra pas la caricature de la femme badass, mais à la fin, quand elle vient régler son deal avec le Mexicain et qu'elle s'assoit entre deux putains de cadavres et que ça ne la choque plus, tu lui dis « Ok, elle a basculé. Tout a basculé. Tous ses personnages ont basculé. Et il n'y a pas d'espoir dans ce film. C'est une tragédie, une véritable tragédie, mais ses parcours symboliques d'un échec pas tant de l'humain dans un monde désincarné. Là encore, la condition humaine en prend pour son grade que Solima et ses scénaristes dépeignent en jouant avec une narration faussement éclatée qui se recompose sans cesse n'auraient pas autant de force sans une mise en scène miraculeuse comme on en voit peu dans une série de télé. Un miracle pas si étonnant pour ceux qui suivaient le réel italien depuis la série Gomoa puisque Solima poursuivait déjà tant en termes scénaristiques que visuels une approche du cinéma que je qualifierais à défaut de mieux de géostratégique. L'intrication d'histoire et de personnages en apparence disparate sont alliées à une mise en scène où l'organisation stratégique de l'espace et du temps comme un échiquier où s'ébrouent des pions conditionnés reflètent les enjeux géopolitiques du monde contemporain la mise en perspective des errances mentales en même temps qu'elle est graine comme en bord de cadre ce qu'on ne veut pas voir la tragédie humaine. A l'instar de cette fusillade entre flics et narcos où une gamine victime collatérale n'est pas juste tuée mais filmée longuement alors qu'elle agonise dans son propre sang en un parti pris déstabilisant qui nous intime l'ordre de regarder l'insoutenable. Là moi la première chose qui m'a frappé c'est que je n'ai pas senti la différence entre ce qui est tourné par Solima et par les autres réalisateurs. Et ça ne vient pas de nulle part parce que Solima est une sorte de comme il le dit mais il le dit je suis une sorte de showrunner mais je ne suis pas vraiment un showrunner à l'américaine c'est-à-dire j'ai participé à l'écriture je n'ai pas participé à mort parce qu'il était apparemment très content des scénaristes qu'il avait et qu'il disait qu'il était des scénaristes brillants mais il a participé à l'écriture et puis surtout il a eu cette logique de se dire il faut que j'ai une consistance visuelle et narrative narrative je l'ai avec mes auteurs j'ai besoin d'une consistance visuelle je ne vais pas prendre juste le mec qui est un peu hype ou que le producteur connaît le mec a passé du temps à regarder des jeunes cinéastes les films les séries de jeunes cinéastes et à essayer de trouver des gens qui étaient proches de son style pour se mettre en accord avec eux sur des règles de base de mise en scène qui allaient se retrouver d'un épisode à l'autre c'est pour ça qu'il n'a pas choisi n'importe qui ce n'est pas des mecs qui n'ont rien fait donc il y a ce fameux scandinave Janus Metz dont j'ai oublié le nom mais qui avait fait le documentaire Armadillo et qui avait participé à True Detective et il y a Pablo Trapero qui est argentin je crois qui avait fait El Clan donc ce n'est pas non plus des novices c'est des mecs qui se sont fait remarquer par des films qu'ils avaient fait chacun dans leur pays et qui matchent mais de manière complètement hallucinante là tu as des mecs il y a des bonbons ils font des plans ils ont une gestion de l'espace il y a eu des épisodes tournés par Pablo Trapero j'avais vraiment l'impression d'avoir la même compréhension visuelle de la fonction de l'espace mental à travers la géographie telle que je l'expliquais déjà dans Sicario 2 qui pour moi était un pur western dans le sens de désert mental qu'on explore par l'image et il y avait ça qui était bluffant donc et puis c'est une manière de jouer justement encore une fois la géographie de trois univers différents avec des choses en simultané alors pour ne pas faire un montage parallèle qui pourrait être lourdingue tu as cette espèce de boum ralenti mis en scène de manière à chaque fois méga top et tu retombes sur les personnages que tu avais perdu de vue un petit moment mais surtout c'est pas que tu les vois ce qu'ils font c'est que tu vois ce qu'ils font qui les amènent à être liés bim au moment où tu as eu le ralenti enfin c'est c'est super de rien en vérité Solima ne se contente pas d'une radioscopie illustrative basée sur des faits réels ou sur une histoire vraie il transcende la réalité par sa mise en scène et lui donne une dimension allégorique qui véhicule un sens beaucoup plus large que la simple transposition des faits c'est toute la force du langage cinématographique même expérimenté à la télé et c'est tout le génie de Solima de le maîtriser si consciemment un célèbre critique encore enseigné à la fac avait affirmé que le cinéma a substitué à notre regard un monde qui s'accorde à notre désir pour un certain cinéma pourquoi pas mais j'aurais tendance à dire et Solima en fonce le clou que peut-être le grand cinéma est celui qui substitue à nos désirs un monde que l'on ne veut pas regarder des trucs comme ça il n'y en a pas souvent bon alors avant que je devienne comme une otarie bourrée à la bière je vais finir c'est fou d'avoir réussi moi ce que je trouve fou c'est que on voit des séries bien réalisées on voit des séries intelligentes on voit des séries touchantes et bouleversantes on voit un mec qui est capable de tout faire aussi bien tant dans son propos que dans la peinture de ses personnages que dans la façon de mettre en scène son truc tout ça en plus en ouvrant une réflexion qui est beaucoup plus vaste sur l'humanité enfin moi ça me bluffe moi j'en vois pas beaucoup des mecs comme ça donc c'est vraiment génial j'ai tout dit il nous faut la petite conclue de fin c'est vrai la petite conclue que j'ai oublié j'ai tout dit mais comme je suis en même temps tu sais ça devient voilà la minute Yannick dans c'est terminé regardez absolument 0 0 0 c'est donc la dernière émission de l'année c'est donc la dernière émission de l'année donc voilà vous pouvez évidemment la voir aussi en podcast dans la description dessous on me dit ça on me dit de dire ça à chaque fois je suis quand même perroquet à la con à chaque émission de voir dire cette merde qui m'intéresse pas mais bon vous pouvez le faire et sinon je vous souhaite de belles vacances bien chaudes bien moites bien sexuelles et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures si tout va bien si il m'est pas arrivé des conneries d'ici là sur ce je me cache parce que je mouille